Quelle est la pire chose que l'on puisse faire à un pervers narcissique ? Alors cette personne, elle tient particulièrement à son image et à son pouvoir. Donc dès que cette personne est mise en lumière dans ses fonctionnements, il ne peut plus du coup manipuler comme elle veut, ça la prive effectivement de son essentiel, on va dire ça. Parce que son essentiel c'est de conserver une belle image et justement de pouvoir oeuvrer de façon à manipuler les autres pour en tirer un bénéfice. Donc en faisant ça, vous privez la personne d'avoir éventuellement un bénéfice, de séduire d'autres personnes, de se faire engager ailleurs, etc. Donc oui, c'est quelque chose qui va leur faire beaucoup de tort, mais ce n'est pas toujours ce que je recommande, parce que moi je dirais plutôt, ce qui va les déranger le plus, c'est que vous soyez vous en train de vous reconstruire et de vous épanouir. Et on a le choix de où est-ce que je vais mettre mes forces maintenant. Donc ça, c'est un choix que vous allez faire vous et prendre vous avec les conséquences éventuelles que ça aura. Éventuellement, on a plus besoin actuellement de se réparer, de se construire, de s'épanouir, et c'est peut-être le choix qu'on va faire, parce que finalement on n'est plus vraiment en contact avec ce type de personne, on peut recommencer à vivre. Et là, ça peut être une belle histoire qui recommence pour nous. Notre vie va être plus lumineuse, parce qu'on va profiter évidemment des belles relations, d'autant plus qu'on en a été privé. On aura aussi une meilleure relation à soi, et ça, c'est tout bénéfice. Et c'est pour ça que je dis que, effectivement, on peut se relever de pervers narcissique, et utiliser justement cette histoire-là pour en faire quelque chose d'ultra positif. Malgré tout, si vous êtes encore en contact avec ce pervers, cette perverse narcissique-là, eh bien oui, vous aurez certainement envie de lui donner une petite leçon, une petite ou une grosse leçon, parce qu'en réalité, ces personnes-là sont très très sensibles, justement, quand on va aller les critiquer. Donc, une des situations, ce serait de prendre pouvoir sur eux, de chercher à les rabaisser, les humilier, et en fait, faire exactement ce qu'ils font avec nous, c'est-à-dire leur montrer leurs propres défauts, mais en réalité, on n'est plus subtil que ça, généralement, c'est-à-dire que finalement, ce qu'on veut, nous, c'est montrer aussi que cette personne, elle ne peut pas faire ce qu'elle veut, parce qu'on a envie aussi, d'une certaine façon, nous, de réparer une forme d'autonomie en nous, donc de reprendre notre propre pouvoir sur notre vie, et ça peut être une des façons de faire. Alors, ça peut être une bonne idée si, effectivement, on est dans un environnement où on peut être protégé, on peut être safe, il y a d'autres personnes, éventuellement, dans l'environnement, et donc, ça veut dire que les pervers narcissiques, à ce moment-là, pourraient se mettre très 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 fortement en colère. N'oubliez pas que la colère, elle est normale, mais ce que vous verrez chez eux, c'est la rage, qui est anormale, qui n'est pas gérée. Ce sont des émotions très 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 fortes et très très destructrices qui peuvent amener à des actes de violence extrême. Donc, toujours faire attention, évidemment. Si vous êtes dans le cadre du travail, vous savez que vous êtes protégé, qu'après vous en allez vous rester accompagné d'une autre personne, donc cette personne va devoir se maintenir dans quelque chose de normal, d'acceptable, par rapport à l'autre personne qui regarde. Ils font très attention à leur image. Donc, par contre, si vous êtes seul avec eux, c'est une mauvaise idée parce qu'ils peuvent se permettre d'être très violents, et donc, vous pourriez avoir de graves risques à tout ça. Donc, toujours faire attention à soi, bien entendu. Ce que vous pouvez faire aussi, bien sûr, c'est leur montrer que vous avez compris leur fonctionnement et mettre à nu ce fonctionnement. C'est par exemple montrer à d'autres personnes qu'ils essayent de séduire comment est cette personne-là. C'est aussi dévoiler à d'autres personnes, en présente d'autres personnes, en fait, que cette personne n'a pas une belle image, en fait, que cette personne, elle n'est pas chouette. C'est par exemple, donc, montrer que cette personne a eu un discours pas acceptable contre d'autres personnes. C'est, autrement dit, l'avoir enregistré et diffusé ça. Donc, autrement dit, c'est avec des preuves tangibles montrer que cette personne-là, elle fait des choses qu'elle cache à beaucoup de monde. Et c'est comme ça qu'elle va perdre la face. Elle ne va plus être crédible pour beaucoup de personnes. Et du coup, le pervers narcissique va s'en aller de ce milieu-là. C'est, par exemple, ce qu'on peut faire dans le milieu du travail. S'ils perdent leur face dans le milieu du travail, dans ce service-là, par exemple, eh ben, ils ne vont plus aller dans ce service-là. Ils vont se mettre en maladie et éviter d'y retourner parce que ça, c'est quelque chose d'insupportable pour eux. N'oubliez jamais que, malheureusement, ils n'oublient pas. Ils n'oublient pas, ils restent en colère contre les personnes qui leur ont échappé ou qui, effectivement, ont remis un peu les choses en ordre, on va dire ça. Et effectivement, que, ben, il faut quand même un petit peu y penser même s'il ne faut pas se priver de se libérer. Bien sûr que non. Donc, ce n'est pas la peur qui vous empêche de vous libérer. Donc, même si la peur est là, il va falloir justement la contrecarrer, votre peur, avec laquelle il joue particulièrement d'ailleurs, parce que ça vous immobilise et ça vous empêche justement de vous défendre correctement. Ce qui vous empêchera aussi de bien vous défendre, c'est votre propre culpabilité. Le fait que vous soyez en train de douter que ce n'est pas vous le méchant, parce qu'en fait, quand on est victime d'agression, on aura tendance à avoir envie et au moins en pensée à vouloir réagir avec agressivité. Vous allez souhaiter des choses que vous n'avez souhaité à personne. Souhaiter que cette personne décède, souhaiter que cette personne il lui arrive un accident, souhaiter que cette personne, je ne sais pas moi, soit justement humiliée sur la place publique, souhaiter des choses graves à cette personne qu'elle perd son boulot. En fait, vous souhaitez être tranquille. C'est surtout ça qu'il y a derrière. Mais vous aurez des pensées moins sympathiques, on va dire ça, par rapport à d'habitude, ce qui prouve que ce n'est pas vous comme ça, mais que c'est en réaction à une situation d'extrême violence. Et souvent, on est étonné de ça, parce qu'il y a un déni. On nie le fait que l'autre nous agresse tellement. On va minimiser ses agressions. Et du coup, quand on a, nous, des réactions pareilles, on va se dire, mais c'est moi en fait qui ne suis pas normale. C'est moi qui ai des actes de violence ou des pensées de violence. Mais en réalité, pas du tout. Vous ne faites jamais que de vous défendre de tout ce qui a été fait aussi avant. Donc, n'oubliez jamais qu'avec une autre personne, vous n'auriez jamais agi comme ça ou pensé comme ça. Ce qui est important, c'est de se dire, ok, j'ai raison. Quand vous arrivez à vous dire, j'ai raison, vous arrivez à bien vous défendre. Tant qu'il y a un doute, généralement, eh ben, justement, vous n'arrivez pas à vous défendre correctement. Non seulement, vous avez des doutes, possiblement, mais ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est chercher des alliés et on n'en trouve pas facilement. Parce que peu de personnes se rendent vraiment compte de la situation. Et ces personnes-là se posent en victimes, vont inverser les rôles et vont dire aux autres que vous leur avez fait ce qu'ils vous ont fait, en fait. Donc, c'est ça qui est extrêmement, extrêmement violent. Et donc, ce qui se passe, c'est que vous allez douter. Oui, mais est-ce que c'est pas plutôt moi qui ai fait ça ? Ah, est-ce que c'est pas moi, finalement, qui ai fait, qui se comporte comme ça ? Et c'est ce qu'ils vont vous faire croire parce qu'ils ne peuvent pas prendre la responsabilité du truc, jamais. Ils veulent se montrer comme parfait, tout puissant, etc. Et donc, ils ne veulent pas prendre la responsabilité et c'est pareil pour les pervers narcissiques qui sont pervers narcissiques dites vulnérables et pas, justement, dans une forme de domination de toute puissance. Et ça, on va en reparler dans un autre audio. Donc, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. A ciao, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada